voilà hier j'étais déjà là je vous interpellais interpellé sur le fait que le bouet part de son nid pour trouver la route là c'est une route et voilà vous avez vu par exemple un jeune homme qui est obligé là c'est sur la route je vous dis c'est la route qui est inondée comme ça on peut plus rien voir imaginez les maisons là bas aux alentours tout est dans l'eau tout est dans l'eau moi je pense que c'est ça les problèmes sérieux du gabon qu'est ce qu'on fait c'est vrai que c'est des phénomènes naturels mais qu'est-ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait pour ça là qu'est ce qu'on dit il ya des familles qui dorment dans de l'eau qui vont s'électrocuter sûrement parce que le courant est l'eau c'est pas possible et là personne ne parle ici à l'embarré voilà ce que nous dans l'état dans lequel nous sommes nous sommes dans cet état inondé voilà voilà je suis inondé là je suis dans j'ai les pieds dans l'eau on sait pas quoi faire on sait pas quoi faire c'est tout simplement revoltant parce que les on se concentre ailleurs on se concentre dans les nominations les ceci les cela pendant que les gabonais voilà les gabonais les gabonais de l'embarréiné on ne sait pas où ils vont dormir beaucoup sont en train de déménager mais pour aller où pour aller où on ne sait pas